Vous avez bu deux verres d'alcool et vous hésitez ? Êtes-vous aptes ou pas à reprendre le volant ? Pas de panique, le monde magique d'Internet vous vend ceci. Des étilomètres pas chers qui vous donneront le taux exact d'alcool que vous avez dans le sang. T'entends, non ? Mais sont-ils vraiment fiables ou potentiellement dangereux ? La réponse dans ce scan. J'ai acheté 4 étilomètres électroniques sur Amazon. Ils coûtent entre 10 et 40 euros. Il y en a un cinquième, c'est un étilotest jetable et certifié. Il coûte un peu plus d'un euro. Je vais aller les tester avec les clients d'un restaurant. On n'est pas serein. Père et fille ont accepté de se prêter au jeu. Ils commandent deux apéros avant de manger leur repas. Ensuite, on teste ensemble les différents appareils. Globalement, les résultats indiquent que Vinciane est positive, c'est-à-dire qu'elle a trop bu pour conduire. Mais les taux indiqués sur les appareils varient du simple au triple. Albert, lui, obtient un résultat négatif dans la plupart des tests, sauf un qui indique qu'il dépasse la limite autorisée pour conduire. Pour pouvoir comparer, on a fait appel à l'inspecteur, Laurent Fada. Voilà, l'appareil est prêt. Vous allez souffler de manière forte et continuer jusqu'à ce que je vous dis stop. Encore, 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 stop. Il confirme avec son étilomètre professionnel qu'Albert ne dépasse pas la limite autorisée de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Vinciane, elle, est bien positive avec 0,68 g d'alcool dans le sang. Je ne peux plus construire, alors. Là, vous avez une intention de conduire de 3 heures. Maintenant qu'on a tous les résultats, direction le CHU de Liège. On va rencontrer Raphaël Deneau. Il est toxicologue et expert judiciaire. Il va analyser nos chiffres. Si on reprend l'ensemble des dispositifs et peut-être les écarts les plus importants, avec celui-ci, madame avait un taux de 0,2. C'est-à-dire qu'elle pouvait se permettre de boire encore deux fois plus. Alors qu'avec celui-ci, elle avait un résultat à 1,40. À savoir, un taux plus de deux fois celui mesuré par le policier. Donc là, même un verre de vin aurait fait en sorte qu'elle était positive. Les résultats qu'on a démontrent que c'est une grosse arnaque. Ça ne fonctionne pas. Donc autant jouer à pile ou face que de réaliser ces tests. Bon, clairement, le bilan, il n'est pas bon. Un seul dispositif sur cinq a réussi notre test. Il s'agit de celui-ci. C'était-il le test jetable et bon marché ? Les étilomètres électroniques ont indiqué des chiffres erronés au moins une fois sur deux. Et ça, c'est dangereux. Si une personne fait la confiance à ce genre de test, elle serait complètement en erreur. Et vous pouvez reprendre la route en état d'imprégnation alcoolique. Il n'y a pas nécessairement un état d'imprégnation. Et ça pourrait l'amener à être en danger pour les autres et pour elle-même. J'invite les personnes qui veulent s'autocontrôler. Donc ça, je pense que c'est déjà une démarche très positive. À acheter du matériel certifié. Et certainement pour acheter du matériel certifié, se tourner vers les pharmacies. La conclusion de ce scan, vous la connaissez. Boire ou conduire, il faut clairement choisir. Si vous aussi, vous avez une idée, une info à nous partager, scannez ce QR code. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada